Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Émilie Schmitt. Émilie, tu es cofondatrice et directrice de l'association Active Action. C'est exact ? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association ? Alors on a créé Active Action parce qu'on s'est retrouvés nous-mêmes en période de recherche d'emploi. On fait partie de ces jeunes qui sont arrivés sur le marché de l'emploi après la crise de 2008. Et on a vécu assez mal cette période. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout du coût social du chômage. Alors même qu'il y avait des études qui montraient que c'était une des conséquences du chômage. Mais que ça devenait aussi une cause, le fait de s'isoler petit à petit, de perdre confiance en soi. Et donc en fait, plus on était impacté par le coût social du chômage, plus longtemps aussi on restait au chômage. Et en même temps, il y avait plein d'études qui montraient que demain, on n'a plus de carrière linéaire. Donc a priori, on est à peu près tous amenés à un moment donné à rechercher un emploi et être au chômage. Donc on se disait, mais comment est-ce qu'on transforme cette période qui est un peu obligatoire en un temps finalement qui soit constructif pour l'individu, mais aussi pour la société ? Et on va y revenir. Juste avant ça, donc Active Action, c'est maintenant une association de 50 salariés, c'est ça ? Un peu plus de 50. Un peu plus de 50, combien ? 55. 55. Donc vous avez un certain nombre d'actions. Alors moi j'en avais retenu trois que j'aimerais bien éventuellement échanger avec toi. La première, c'est effectivement comment on fait du chômage d'une période qui est positive ? Comment on fait des processus de recrutement à un moment enrichissant pour le candidat ? Ça, je suis assez curieux de savoir comment vous pouvez modifier la posture des recruteurs. Et puis vos actions territoriales et ce que vous menez notamment dans les quartiers pour favoriser l'emploi des jeunes ou des moins jeunes qui habitent dans les quartiers. Si on commence justement par cette magnifique idée de faire que le chômage peut être aussi un moment très positif, comment vous faites ? Alors la première chose, c'est qu'on crée en fait des communautés d'entraide. On permet aux gens, alors c'est n'importe qui, quel que soit son niveau de diplôme ou pas, son âge, est-ce qu'on est en situation de handicap ou pas, n'importe qui peut venir en fait participer à des ateliers qui sont gratuits, qui durent à peu près entre deux heures et trois heures, qui se basent sur des principes de psychologie positive notamment, entre autres. Et donc en fait là, l'idée c'est de lever les freins psychologiques au retour à l'emploi. Donc comment est-ce qu'on développe ces compétences savoir-être et relationnelles pendant cette période-là, en se sentant aidé, en se sentant accompagné par d'autres personnes, mais en étant aussi nous-mêmes en capacité d'aider d'autres personnes ? C'est quoi les principaux freins psychologiques du retour à l'emploi ? Alors souvent, ça va être petit à petit, quand on va perdre confiance en soi et l'estime de soi, on va se sentir plus capable de faire certaines choses. On va aussi s'isoler parce qu'on peut avoir honte. Donc en fait, du coup, notre réseau, en fait, il se déprécie petit à petit. Et c'est vrai que souvent, ce que les gens nous disent après les ateliers, c'est que d'un coup, ça leur redonne de l'énergie, de la motivation. Et puis aussi une perspective de se dire, ah bah tiens, en fait, souvent, en fait, quand on n'est pas recruté, finalement, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Mais quand on est avec d'autres personnes et qu'on discute et que les autres personnes ont un regard positif sur nous, en disant, ah oui, mais moi j'ai vu ça comme complétence sur toi, en fait, ça remotive aussi et on se dit, ah mais en fait, on est en capacité de faire autre chose. Et justement, la spécificité, c'est que nous, en fait, on forme les personnes en recherche d'emploi pour qu'elles puissent animer elles-mêmes les ateliers auxquels elles ont participé ou voire même créer des nouveaux ateliers. Et donc là, d'un coup, on a des gens qui, des fois, à la base, sont extrêmement timides et qui se retrouvent devant une dizaine de personnes en atelier, à mener un atelier. Et d'un coup, ils se disent, ah mais oui, mais en fait, je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je pensais faire avant. Donc c'est plutôt du coaching, c'est de la formation. Comment ils vous trouvent ? C'est chômeur, donc ? Comment ils viennent à vous ? Alors aujourd'hui, on a quasiment 25%, c'est du bouche à oreille. Donc maintenant, ça fait quasiment 10 ans qu'on a lancé la structure. On a touché plus de 30 000 personnes. Donc on a quand même une grande partie où les gens se disent, ah bah ouais, moi, j'ai fait ça pendant ma période de recherche d'emploi, tu devrais tester, etc. Ça m'a donné un bon coup d'énergie. J'ai rencontré des gens, etc. On a pas mal sur les réseaux sociaux aussi. Et on a développé tout un réseau de partenaires. On a plus de 200 partenaires qui parlent de nous. Et en fait, on est très complémentaires avec le reste de l'accompagnement au retour à l'emploi qui est proposé par les autres structures. C'est dans toute la France ? C'est dans toute la France. On a des antennes physiques avec des salariés dans 6 villes en France et en Belgique. Après, on a aussi des antennes avec des bénévoles, du coup, justement, qui animent ces communautés d'entraide. Et on est, enfin, n'importe qui peut y accéder à nos ateliers en ligne aussi. Et là, ça veut dire, enfin, grâce au Covid, entre guillemets, on a pu toucher des gens dans plus de 500 villes et communes en France, dont 20% qui sont dans des zones rurales. Donc le fait de pouvoir proposer quelque chose en ligne aussi, ça permet aussi aux gens qui sont isolés physiquement de pouvoir quand même avoir accès à un accompagnement de qualité. Alors, autre sujet, c'est le moment de la candidature. En général, c'est un moment un peu pénible où le candidat, il est plutôt là pour donner des infos aux recruteurs que son richard lui-même. Mais ça, vous avez envie d'inverser ou en tout cas d'équilibrer ce rapport-là. Oui, exactement. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, pour nous, en fait, c'était tout de suite très important de ne pas travailler qu'avec les personnes de recherche d'emploi, mais aussi de travailler avec l'écosystème et de se dire qu'il n'y a pas que les personnes qui doivent s'adapter au marché de l'emploi. Finalement, il y a aussi l'écosystème qui peut y créer du sens. Et en fait, la période de recrutement, le moment de l'entretien, par exemple, c'est souvent là où on perd le plus confiance en soi. Soit parce qu'on n'a pas de réponse, donc on se sent un peu déconsidéré. On se dit, en fait, finalement, je ne suis rien. On ne prend même pas le temps ou la peine de me répondre. Ou alors, quand on n'est pas recruté, on va se dire qu'en fait, on n'était pas compétent. Alors que des fois, en fait, les entreprises, ce n'est pas qu'elles trouvent que les gens ne sont pas compétents, c'est juste qu'elles n'ont qu'un poste et qu'il y a énormément de candidatures. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que le recruteur peut aussi participer au développement du potentiel des personnes en ayant une autre posture. Donc pas être que dans une posture d'évaluation, mais aussi d'être dans une posture de valorisation des compétences et des expériences que les candidats ont et ont vécu ou voudraient vivre aussi. Et du coup, c'est extrêmement intéressant de voir, en fait, que quand on vit bien une période de recrutement, on peut aussi se sentir reboosté, même si on n'a pas été recruté. Vous avez des candidats que vous accompagnez, ils vous disent, là, je n'ai pas été recruté. Ça fait cinq fois qu'on me dit non. Mais pour autant, j'apprends des choses. C'est assez sympa. Je rencontre des recruteurs cool. Comment ils arrivent à témoigner, les candidats ? Oui. Alors, en fait, par exemple, nous, du coup, on applique ce principe à nous-mêmes. Et en fait, finalement, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui nous appellent pour nous remercier, alors que c'est des gens qu'on n'a pas pris, mais pour nous remercier pour le processus de recrutement parce qu'ils se sont rendus compte, ah ben en fait, peut-être que je ne ciblais pas exactement le poste qui m'allait. Parce qu'en tant que recruteur, des fois, on peut avoir des gens qui candidatent et en fait, on voit beaucoup de potentiel sur la personne. Peut-être pas sur ce poste-là. Ça peut être sur un autre poste ou sur une autre voie. Et donc, du coup, nous, on va avoir ce côté un petit peu conseil aussi et accompagnement. Et donc, en fait, oui, on a des personnes qui ont postulé sur un poste et puis finalement, qui se rendent compte qu'il faut peut-être qu'ils se réorientent parce que ce n'est pas ça vraiment qui les fait vibrer. Et donc, ça se sent aussi en entretien. Et donc, voilà, on a aussi, par exemple, des personnes qui avaient postulé chez nous, qu'on n'a pas pris sur un poste et qui, du coup, ont repostulé parce que le fait d'avoir fait le processus de recrutement avec nous, ça leur a permis de mieux comprendre aussi les valeurs de la structure et, en fait, de pouvoir aussi mieux préparer leur candidature par la suite. Et vous avez des clients ou des partenaires chez qui vous intervenez ? Je ne sais pas si vous pouvez les citer, mais des cas un peu concrets de comment vous avez changé la posture ou formé un recruteur à cet entretien constructif et enrichissant pour le candidat ? Oui, alors, c'est par plusieurs aspects. Alors, soit on nous demande, en fait, de former les recruteurs directement. Donc, ça, c'est plutôt de la formation au recrutement constructif et inclusif. Donc, comment est-ce qu'on change de posture soi-même ? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est certes, ça a un impact, en fait, sur les candidats, mais finalement, ça a aussi un impact sur les recruteurs parce que ça leur donne du sens aussi d'accompagner les personnes. En général, quand on est allé dans les RH, en fait, c'est parce qu'on a envie aussi d'aider les gens et qu'on aime ce lien humain. Et donc, de pouvoir avoir des petites clés, en fait, pour mieux accompagner et mettre en place aussi des processus. Donc, ça, c'est la deuxième partie. C'est qu'on fait aussi du conseil pour mettre en place un processus de recrutement qui va être plus qualitatif, qui va être aussi évalué parce qu'il n'y a pas toutes les entreprises, justement, qui mènent des enquêtes. Et pour nous, ça, c'est important aussi de permettre aux entreprises de pouvoir mettre en place ce genre de... C'est dur pour un recruteur de changer de posture ? Alors, ça dépend lesquels. Non, mais objectivement, c'est un exercice un peu complexe où, franchement, vous ne comprenez pas que les recruteurs ne soient pas en train déjà d'aider les candidats ou de les accompagner de la façon que vous aimez. En fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs, en fait, vraiment, c'est important pour eux, donc ils le font. Mais finalement, c'est un peu comme un surcoût pour eux parce que ce n'est pas quelque chose qui est valorisé par l'entreprise. Donc, ils le font plus par conviction. À partir du moment où les dirigeants des entreprises décident de mettre en place ce processus-là, en fait, du coup, ça permet aussi aux gens de pouvoir mieux le faire et de pouvoir le faire. Donc, il y a peu de résistance au changement là-dessus parce qu'en fait, ça donne du sens, en fait, aux personnes, aux recruteurs. C'est plutôt une question de comment est-ce qu'on accepte au sein de l'entreprise de prendre ce temps-là et d'avoir cette posture-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui écrivent même « si on ne vous répond pas, c'est que c'est non ». Oui, la plupart font ça. Alors, qu'ils le disent carrément, ce n'est pas toujours fait. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ne répondent pas du tout. Et ça, c'est un choix, en fait, des dirigeants des structures ou des responsables RH de faire ça ou pas. Mais en fait, quand on change, quand on fait un autre choix, du coup, on crée aussi d'autres relations, d'autres types de relations. Alors, vous avez une troisième mission aussi chez Active Action. C'est de travailler à l'intérieur des territoires pour connecter les employeurs et puis les chercheurs d'emploi. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, nous, dans les antennes où on est présent, on est aussi principalement présent dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc, c'est les quartiers défavorisés. Pour nous, c'est important d'intervenir dans ces quartiers-là parce qu'il y a une question de lien de confiance. En fait, l'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens, finalement, qui se font confiance pour travailler ensemble. Et donc, l'idée, c'est de travailler là-dessus et de se dire comment est-ce qu'on peut changer le rapport aussi à l'entreprise ? Est-ce qu'ils n'ont pas confiance ? Alors, la majorité des gens... Aujourd'hui, quand on pose des questions, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans les entreprises. Et des fois, dans les quartiers politiques de la ville, il y a aussi des enjeux de discrimination. Et donc, ça rajoute de la défiance aussi envers les entreprises. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important. Donc, ils se disent, de toute façon, je ne serai juste pas reçu, pas recruté, donc ce n'est même pas la peine d'y aller, ils vont nous discriminer, etc. C'est ça. Ça peut être une forme d'autosenture. Le préjugé, d'ailleurs, qui n'en est probablement pas un, puisqu'il y a de la discrimination, effectivement, liée au lieu d'habitation. Donc, c'est ça que vous essayez de modifier, mais pas en allant voir le recruteur, cette fois, mais en allant voir le candidat. Alors, en faisant les deux, justement, parce que finalement, quand on forme les recruteurs, on les forme aussi au recrutement inclusif. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment on limite les discriminations du côté recruteur et aussi comment on limite les phénomènes d'autocensure du côté des candidats. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes, par exemple, notamment les personnes en situation de handicap. Si ce n'est pas, des fois, si ce n'est pas explicitement dit que le poste est ouvert à la question du handicap, les gens peuvent s'autocensurer et se dire, bon, finalement, ce n'est pas pour moi. Donc, en fait, il y a plein de petits tips comme ça que les recruteurs peuvent mettre en place pour limiter les phénomènes d'autocensure. Mais pour nous, ce qui est extrêmement important et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il faut aussi que les gens se rencontrent et se parlent. Et donc, c'est pour ça qu'on a des formats de rencontres entre recruteurs et personnes en charge d'emploi pour discuter de ces sujets-là, casser les préjugés, les stéréotypes. Et notamment, par exemple, sur la question des comment on accompagne les personnes non recrutées. La plupart des candidats nous disent qu'ils pensent que les entreprises, ça ne les intéresse pas du tout, que les entreprises s'en foutent, entre guillemets, des candidats. Alors que quand nous, on parle aux entreprises, finalement, il y a beaucoup de recruteurs qui se disent, ah mais oui, en fait, c'est hyper intéressant et moi, ça m'intéresserait, en fait, de pouvoir avoir ce genre de démarche. Donc, voilà, c'est intéressant aussi. Il y a quand même un gros malentendu. Il y a un malentendu, mais parce qu'il y a aussi des pratiques aujourd'hui qui existent. Justement, finalement, quand on ne répond pas, quand on ne prend même pas la peine de répondre, finalement, à une demande de candidature, en effet, c'est un peu normal qu'il y ait une forme de défiance qui peuvent se créer à ce moment-là. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Émilie. Et puis, bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada